Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de 510.2 HG Remastered. On va bien sûr remettre Payne en voleuse, s'il n'y a pas de raison. Et nous sommes actuellement, après avoir dans l'épisode précédent récupéré la demi-sphère présente dans les ruines de Zanarkand, à la recherche d'une super sphère à Porto Kilika. Parce que pourquoi pas ? Oh, il y a un truc là. Est-ce qu'on peut sauter sur le bateau ? Oui. Il y a un coffre. Ongan magique. Double EMP maximum d'une allié. On peut l'utiliser qu'en combat, j'ai l'impression. Je ne pouvais pas l'utiliser là. Est-ce qu'on peut aller par là également ? Oui, il y a également un coffre énorme. Ether. T'es bon objet. T'es bien bon objet. Ah, c'est grâce à la ligue des jeunes que Porto Kilika a pu renaître de ces ruines. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai ce que vous me dites là, mon monsieur. Quelle râleuse cette grand-mère alors qu'elle n'achète jamais rien. Ça râle, ça râle. Ça râle, ça râle. Que peut-il y avoir sur cette super sphère ? Et comment est-ce qu'on définit qu'une sphère est super si ça envoie d'autres types de fréquences ? Vous aussi, vous êtes là pour la sphère. Faites bien attention à vous. Les garçons, vraiment, ils sont de vrais gamins. J'ai 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à faire tant de boucans, ces jeunes essarvelés ? Ces fruits datent d'il y a 3 jours. Même des singes, j'en voudrais pas. Il y a un attroupement devant le poste de contrôle à l'entrée de la forêt. Sûrement pour la sphère, bien entendu. Maintenant, on peut trouver des tissus de baiser à un prix abordable. Oui, parce qu'au niveau des transports, ça me coûte moins cher. Je ne sais pas quoi prendre. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Bandeau torsadé. Ok. Si tu veux. Quelle excitation ! Je me demande ce qu'est cette sphère généreuse. C'est certainement généreuse ! C'est ce qu'elle sera, n'est-ce pas ? Ah ! Oh ben... Ah ! Les meilleures chasseuses de sphères. Drôle de bruit à l'extérieur. Ah, ça nous a fait changer de map, ça. C'est ouf. Il y a un coffre en haut. On va bien sûr aller le chercher avant de changer de map. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Deux antidotes. Ah, ça va aller le coup quand même. Allez. Un autre coffre. Avec deux colliers. Est-ce qu'on a vraiment une limite ? Je ne pense pas. Oh, troisième coffre. Ok, j'en regarde. On prend une queue de Fénix. Cool. Mon petit ami aussi travaille là-bas. Ah, c'est bien beau cette histoire de nouveau QG. Mais il faudrait voir. Pas oublier d'aller à la pêche. Vous voyez ce corail géant ? C'est là qu'ils sont en train de construire le nouveau QG de la Ligue des Jeunes. Mais ils arrêtent pas avec leur QG, eux. Eh, qu'ils se sont dit. Bon, écoutez. Si on fait 115 QG, c'est qu'on est la meilleure faction, ok ? Je l'ai trouvé dans la forêt. C'est plutôt rare ici, non ? C'est un singe fouisseur. Il tient sur le nom de son caractère. Il est si peureux qu'il passe son temps enfoui dans son terrier. D'accord. Il est très bien ce singe ! C'est vrai. On peut pas passer par là. D'accord. Bon. Refaisons le tour, alors. On va remonter comme ça. Hop. On va choper tout ce qu'on avait à choper, je pense. On peut passer sur l'écran suivant. Bien belle ville, en tout cas. Sacrée... Sacrée reconstruction. Est-ce qu'on se souvient de cette scène tout bonnement terrible ? Oussine nous a atomisés le monde entier, globalement. Il faisait que passer, vous me direz, mais bon, quand même. Le leader de la ligue est là ! Des chasseurs de sphères venus des quatre coins de Spira sont rassemblés. Ah, c'est parce que Neo et Yévon accaparent toutes les sphères que Spira n'évolue pas. Ouais, c'est la bataille ! Les adultes vont aller botter le train aux méchants du temple. Ah oui ! On en est à ce stade d'endoctrinement. Barthello ! Barthello et Donna ! Ok, j'ai le droit de toi. Donna ! Vas-y. Donna ! Oh, Barthello, ça n'a jamais été simple pour toi. Oh, Barthello. Oh, la photo ! Oh, la photo ! Ah ! Ça fait vivre ensemble plutôt difficile. Oh ! Non ! Mais vous avez été ensemble tant longtemps ! Pour chacun de ses propres. C'est exactement. Exactement. Barthello. Ha ! Ok ! Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! Fichez-moi la paix ! Bien sûr, mais est-ce que tu as un coffre ? Non mais c'est dans le jeu qu'il y a ce bruit. Je crois que c'était à l'extérieur qu'il y avait le... Mais pas du tout. Ah, le coffre de Donna. 1500 gilles ! Gilles ! Tout ce que vous voulez. Excellent. Excellent. Papa. Papa. Ah, il paraît qu'il va y avoir du grabuge au temple. Je vais peut-être aller voir. Ah, il va y avoir... Il y a un temple pas loin dans la forêt, donc forcément. Il va y avoir des mecs de néoyévons dedans. Rideau de lumière. Lance carapace sur l'équipe. On va faire d'abord cette partie-là, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Pas du tout. Maintenant, on revient en arrière. Ah, je n'aime pas les combats, quelles qu'en soient les raisons. Bien raison. On n'en a plus besoin de ce vieux temple. Autant le détruire tant qu'on y est. Même si l'église cache une sphère de là à attaquer le temple... Ah, la sphère serait dans le temple. Vous me donnez un coup de main ? Alors, dépêchez-vous d'aller dans la forêt. Un bateau de néoyévons s'approcher des côtes. Mais on l'a chassé. C'est bien chaud, quand même, ces histoires de guerre entre factions. Ils sont en train de construire le nouveau QG de la Ligue des Jeunes, là-bas. Tenez, regardez. Oh, fais voir. J'ai hâte que les travaux se terminent. Magnifique. Ah, Nouges a déjà débarqué. Allez voir à l'entrée de la forêt. Peut-être rencontrer Nouges. Rideau de lune. Ça va lancer blindage, c'est ça ? Ouais. C'est exactement ça. C'est fou que les sorts carapaces et tout ça, ça soit sur toute l'équipe directe aussi. Enfin, maintenant, il y a du coup cette espèce de mécanique. On ne nous a pas expliqué dans le tuto, d'ailleurs. De... Tu peux lancer des sorts sur plusieurs personnes. Ça rend le truc moins fort. Sauf que, forcément, quand on est en train de parler de carapaces blindage et tout, tu ne veux pas le rendre moins fort. Donc, du coup... Boom wrong ! Sur l'équipe. Du coup, directement, ça devient un sort. Genre, il n'y a plus de carapaces X. Enfin, il n'y a jamais eu carapaces X, d'ailleurs. Il n'y a pas question de booster X. Booster, c'est sur tout le monde. Pas mal. Il y a un truc que je n'ai pas encore eu le temps de voir. C'est pas grave. Nous, je vais bientôt faire son discord. Les partisans de la ligue sont invités à se rendre vers la forêt. N'hésitez pas à continuer de parler en même temps. C'est extrêmement efficace pour faire passer un message. Non, je ne voulais pas passer, moi. Il y avait un petit truc que je n'avais pas vu. Dommage. J'espère que ce n'était pas le coffre à ne pas manquer. S'il y a un coffre. Est-ce qu'on va voir Nouges, du coup ? Ah oui, Barthello, il doit être au temple pour protéger les gens ? Protéger Néo-Yéon ? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Une jambe mécanique. Ou avec une armure particulière. Et une canne. Et des billettes. Nouges ! Voici donc venu Nouges. Oh, il y a des mecs de l'équipe de blitz de Kilka. Mais... On ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Nos opponents ne sont pas jeunes comme ils étaient. Dis le mec qui se déplace comme ça. Ce n'est pas exactement ce que j'avais pensé. Hey ! C'est notre sphère ! Oh... Poopy ! Alors, qu'est-ce que maintenant ? On appelle ça quittes ? Je ne sais pas si vous, mais je peux utiliser une sphère incroyable. Hmm... Ok. Ils ne peuvent pas décider à qui elle est. Je dis que nous faisons notre propre. Yuna ! Yuna en mode... Screw the world ! Nouvelle mission ! Ma base sur la super sphère. Franchissez les barrages pour vous rentrer au temple. Et vous en parler de la super sphère que cachent les néo-yévonistes. Sans parler de la super sphère et bien sûr le critère d'Eglacide. Est-ce que je peux retourner dans la ville ? Oui. Je veux juste revoir ce fameux petit ponton que je n'ai pas eu le temps d'explorer. C'est le ponton avec la mamie qui se plante, c'est ça ? Mon petit-fils est néo-yévoniste ! J'ai pourvu qu'il deviendrait... Oh ! C'est bien vrai, ça. Là, c'est là où on avait été. Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre par ici. Regarde. Ok. Bon, nous avons eu droit au sentiment d'une... D'une mamie. Vis-à-vis de son petit-fils néo-yévoniste. Tout à fait normal. Mais oui, j'espère qu'ils vont quand même bien aller mollo, hein, les uns avec les autres. Je veux dire... Pas déconner non plus. Surtout pour une sphère qu'ils n'auront pas. Parce qu'elle est à nous. Il y a un truc en haut, là. Enfin... Est-ce qu'on peut y aller ? D'une manière ou d'une autre ? Pas du tout. Bon, ça va, ça a l'air d'être plus de la manifestation. Il y a des armes. J'aime pas ça. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut qu'on évite les... Faut juste qu'on les évite. On peut pas intervenir pour essayer de... Les empêcher de s'entretuer. Il y a une sphère. Il y a une sphère de sauvegarde. Il faut préciser maintenant parce que tout est histoire de sphère, même. Hop là. Incroyable. C'est horrible, là. On a bien fait de sauvegarder. On vient de sauvegarder. Oh oui, genre... Des soldats. Genre, c'est pas des brigands. C'est les mecs de la ligue des jeunes qui pètent un câble. Il y a une bâtard, quoi. Les gars, ils se baladent comme ça avec des épées et... Ils commencent à tirer sur tout le monde. Fuck you. J'aurais essayé de leur voler de l'argent aussi. Bah bon, alors pas mal, c'est les humains avec des... Plus qu'un rat. On va en profiter pour se ressoyer, hein, tant qu'à faire. Quitte à être juste à côté de la serre de sauvegarde. Bonjour. Ah, ces canailles de Yé, bon, on se prenne toujours pour les maîtres du monde, hein. Le mot de passe de la ligue, c'était bien singe-creuseur. Attends, c'était pas singe-fouisseur. Ah non, on sait que les singes s'appellent des singes-fouisseurs. Ok, on a des élémentaires, c'est la fête. Ouh, heureusement qu'on a eu droit à... Silence. Heureusement qu'on a eu droit à la garde contre le poison. Ok, je one shot la guêpe. Coup critique. On vole la popo. Bon, ils sont relativement faibles, quand même. Je les free shot avec, euh... Avec Yuna. Oversoul. Oh. 135 000. Cool. Alors... Ici c'est le bâle, là... Bon, j'aurais dû faire Mage Noir, machin... Clairement ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gain de résistance avec l'Oversoul. Là, je suis en mode, ça ne sert plus à rien que je change parce que je l'ai déjà tellement tamé, mais visiblement... je l'aurais vraiment rendu quand même ! Pourquoi j'ai utilisé les potions ? J'ai ça à côté ! Prenons le... petit chemin là. Des gens qui se baladent en même temps, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Protector ! Enfin, danse aveuglante. Et la garde contre ses cités. Ok, ok. 600 guils ? Ok, ça ne doit pas être un... un gars très facile à péter. Fâche ! Fâche ! Ah ! J'aurais dû faire... Carapace avant... J'aurais dû faire... Carapace avant... Carapace avant... C'est quoi ? Carapace avant... J'aurais dû faire... Carapace avant... ... Carapace avant... Il est chaud ce monstre là quand même. C'est encore que je pouvais mettre obscurité et je dis pas mais là... J'ai le nombre de péris qu'il y a ? En tout cas je suis très content d'avoir avec un rapace. Il est plutôt rapide. Enfin il est aussi rapide que moi, quasiment. Riku est un peu plus rapide quand même. Quand je fais des prières. Riku est carrément plus rapide. Vu les dégâts qu'il fait, tant mieux. Oh la la la. Le monstre de l'enfer. Euh... Alors... On va mettre un truc là, un truc là. Beaucoup d'impés utilisés du côté de Payne malheureusement. On va la remettre en voleur. On va la remettre Riku en danseur. Enfin en chanteuse plutôt. Si on appelle la sur-officielle. Tous les chemins sont bloqués ! Comment faire pour aller au temple ? Ah ce pont aussi est gardé. Impossible de le franchir. On passe là. Ok bon, faut qu'on passe par le petit chemin. On a vu quelqu'un qui passait en hauteur. Ça doit être un petit chemin en hauteur. Sur des branches ou un truc comme ça. Ah mais toutes les factions nous en veulent. On est... On est les mecs. Personne l'aime quoi, c'est ouf. Faut que j'attaque le lance-flap d'abord je pense. Soldat. Ah ouais. Celui que j'aurais dû attaquer d'abord. Gronade au rabais. Ok. On va rechoper de... Enfin là on chope de la grenade au rabais. Ah, potion... Potion plus ! J'étais en mode d'avoir chopé de la potion, ça va être bien. Potion plus c'est très très bien. Ok. Trois potions en plus, énorme. Alors comment... On a vu un mec qui passait sur des branches, des machins. Ah il passait là-haut. Un chocobo ! Qui s'est enfui ? Oh, sommeil sur Yuna ! Non ! Ok, ok. Potion ! Ah bâtard ! Une autre potion, ok. Réveille-toi Yuna ! Je sais plus si sommeil ça... Ça continue entre les combats ou pas du tout. J'espère pas. Ok. Alors... Euh... On va aller à la sphère de sauvegarde. Donc on est juste à côté. Tant qu'à faire, profitons-en. Mais on va arrêter l'épisode ici. Genre on a exploré un peu les recoins qui ne marchent pas. Et dans le prochain épisode on va bien sûr tenter de prendre les recoins qui marchent. A savoir le... Le petit chemin là. Le petit chemin de type ici là. Comme dit, je sais pas trop comment les gens ont fait pour passer. Mais peut-être que c'est un truc que nous on peut pas attendre. Bref ! Prochain épisode de Final Fantasy X2, Azure Master. On va continuer notre exploration de la forêt de Kilika. Pour tenter d'atteindre cette fameuse awesome sphere. Si la portez-vous bien. Bye.